Qui sait que dit notre président ? Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez Voilà chers compatriotes, la situation évolue Nous allons partager quelques sujets de l'actualité Voilà la famille Okende a porté plainte contre inconnus Bon les opposants ils connaissent déjà le coupable Ils accusent le pouvoir Mais la famille Okende, le chérubin Okende, le défunt que son âme repose en paix Donc c'est permis très poliment de le faire dans les normes C'est à dire une plainte contre inconnus Quitte maintenant à la justice de trouver le coupable Ensuite nous avons appris que le général Kassongo Ne va plus continuer ses activités de général de la police S'occupant de la ville-province de Kinshasa Il a été remplacé Voilà et dans le divers nous pouvons parler de Marie Massémi Une dame de 70 ans Une dame de 70 ans De l'essidée Qui revient à la charge Qui propage des propos haineux Tribaux Elle indexe le pouvoir Qu'elle traite de Karsayien Elle promet que si jamais cela se passait Dans sa communauté Dans sa tribu d'origine Les Kassayiens auraient les Michopos dehors C'est à dire les intestins dehors Et dans l'Iturie La province de l'Iturie C'est l'identification des militaires Alors les tricheurs, les infiltrés doivent être sur leur garde C'est numérisé, digitalisé Voilà, nous allons parler aussi De la haine De la haine des Occidentaux Contre Félix Tshisekedi Chers compatriotes Le meurtre de Cheribin Aucun des Singa Fait partie de la guerre Que l'Occident Livre contre le régime De Félix Tshisekedi Bon, en général Nous savons que les Occidentaux Quand je dis les Occidentaux C'est à dire L'Union Européenne En tête La France L'Allemagne La Grande-Bretagne Et puis Au décideux Il y a Les Etats-Unis Bon, les Occidentaux En général N'aiment pas Un pays Qui lutte contre le néocolonialisme Un pays Qui veut être souverain Donc nous Nous voulons être souverains Nos peuples congolais En majorité Plus de 100 millions D'habitants Plus de 100 millions d'âmes Nous soutenons le régime Et évidemment Il y a une minorité De l'opposition Qui est soutenue Par Ces mêmes Occidentaux Qui Qui veulent chambouler Les jeux de la francophonie Et qui veulent empêcher La tenue des élections Il y a peut-être D'autres D'autres actions À venir Parce que là Ils sont en train D'échouer Bon, ce meurtre De Chéribin Au Quindé Peut-être Peut-être Compris À partir De Ce discours De Poutine Que je vais vous faire entendre Donc Nous avons déjà Entendu ça Je vais vous faire écouter Vous comprendrez Que C'est Du néocolonialisme Donc Les Occidentaux Veulent Des présidents Comme Bongo Du Gabon Des présidents Comme Sassou Gessou Donc Des étiquettes Des présidents Marionnettes Qui Qui font La dictature Donc Suivons Un peu Poutine Le président De la fédération De Russie Vladimir Vladimirovitch Poutine L'Occident L'Occident est prêt A tout enfreindre Pour maintenir Le système Néocolonial Qui lui permet De parasiter En fait De piller le monde De collecter Un tribut humain Croissant La Russie Est une grande puissance Millénaire Un pays civilisation Et elle ne vivra pas Selon de telles règles Cet Occident N'a aucun droit moral Elle discrimine Et dissocie Les peuples Entre eux Entre ceux De première catégorie Et les autres Nous n'avons jamais Accepté ce nationalisme Et ce racisme politique Et nous ne le ferons jamais Il est bon de rappeler A l'Occident Qui a commencé sa politique Colonialiste Traite des esclaves Du génocide De peuples indiennes Du pillage de l'Inde De l'Afrique Exterminer délibérément Des ethnies entières Pour s'emparer De leurs terres Et de leurs ressources Ils ont organisé Ils ont organisé une véritable Chasse à l'homme Tous les pays Tous les pays qui disposent Ou cherchent à disposer D'une véritable souveraineté stratégique Et sont capables De défier L'hégémonie occidentale Sont automatiquement Considérés comme ennemis C'est sur ces principes Que se basent Les doctrines militaires Des Etats-Unis Et de l'OTAN Qui exigent Ni plus ni moins Qu'une domination totale Les élites occidentales Présentent leurs projets Néo-coloniaux D'une manière aussi hypocrite Prétendant avoir Un esprit pacifique En parlant D'une certaine dissuasion Une ruse de ce genre Ce genre de propos rusés Circule d'une stratégie A une autre Et au fond Ne signifie qu'une seule chose La destruction De tous les pôles De développement souverain Comme le disait Goebbels Plus le mensonge est gros Plus il passe Ils agissent Selon le même principe La Russie comprend sa responsabilité Devant la communauté internationale Et fera tout Pour ramener ses têtes brûlées A la raison Je voudrais maintenant Revenir sur ce que j'ai dit Et m'adresser A tous nos citoyens Pas seulement aux collègues Présents dans la salle Mais à tous les citoyens de Russie Voulons-nous vraiment Avoir Ici Dans notre pays Au lieu d'un papa Et d'une maman Un parent numéro 1 Un numéro 2 Ou un numéro 3 Voulons-nous que les enfants Dans nos écoles Dès l'école primaire Soient exposés A des perversions Qui conduisent à la dégradation Et à l'extinction Voulons-nous qu'on leur apprenne Qu'il existe D'autres genres Que les hommes et les femmes Et qu'on leur propose Une opération de changement de sexe Est-ce cela que nous voulons Pour notre pays Et nos enfants ? Tout cela est inacceptable pour nous Nous avons Notre propre avenir Je répète La dictature des élites occidentales Est dirigée contre toutes les sociétés Y compris Les peuples des pays occidentaux eux-mêmes C'est un défi pour tout le monde Un tel déni total de l'homme Le renversement de la foi Et des valeurs traditionnelles La suppression de la liberté Prennent la forme d'une religion Une religion de l'inversion Du satanisme manifeste Dans le serment sur la montagne Jésus-Christ Dit en dénonçant les faux prophètes C'est à leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Et ces fruits empoisonnés Sont déjà évidents pour tout le monde Pour les générations futures Pour nos enfants Petits enfants et arrière-petits enfants Nous devons les protéger De l'asservissement Des expériences monstrueuses Qui visent à mutiler Leur conscience Et leur âme L'effondrement initié De l'hégémonie occidentale Est irréversible Je tiens à le répéter encore une fois Il n'en ira plus Comme auparavant En tant que pays majoritairement chrétien Vous comprendrez que Vladimir Poutine a pleinement raison L'Occident est en décadence Vis-à-vis de la croyance en Dieu C'est la guerre des dieux contre Satan Des chrétiens contre Satan Vous comprendrez pourquoi Ils ne veulent pas Du pouvoir de Félix Tshisekedi Un grand chrétien Un souverainiste Donc il est à la tête de notre pays Pour être indépendant Et contre le néocolonialisme Tout ça à cause de nos minérés Nous ne sommes pas aimés A cause de nos minérés Donc ils utilisent les opposants Les opposants pour combattre le pouvoir Voilà C'est les kidnappeurs Après les kidnappeurs C'est un assassinat politique Si ça ne marche pas Ils vont encore chercher Encore plus fort que ça Une rébellion Ou bien d'autres personnes Plus importantes Qu'on va encore tuer Pour chambouler les élections Ils veulent arriver A leur fin Quelle que soit Voilà maintenant Moïse Katoumi se promène Avec Denis Mukwege Et nous ne sommes pas dupes Nous comprenons Ce qu'il y a là Donc c'est L'Union Européenne Contre Ou l'Occident en général Contre la République Démocratique du Congo Ils ne veulent pas d'un président Qui veut être traité D'égal à égal Avec les autres Si vous voulez Non minérer Eh bien Venez Nous allons traiter D'égal à égal Fifty-fifty Gagnons-gagnons Vous gagnez les minérés Nous gagnons aussi La cote part Équivalente Cinquante-cinquante Cinquante-cinquante C'est pour ça Que nous recherchons Des partenariats Maintenant Avec Avec le BRICS Avec la Chine Avec d'autres pays Qui nous comprennent Comme La Turquie Ça ne veut pas dire Que nous sommes Nous ne voulons pas Traiter avec Les Etats-Unis Ni avec l'Union Européenne Mais alors Il faut Que ça cesse Ce paternalisme Cette tendance A pouvoir A vouloir Piller nos minérés A mettre à la tête Du pays Des pillons Que Que vous allez Manipuler Quand vous avez Manipulé Pendant 18 ans Joseph Kabila Chers compatriotes Nous sommes plus de 100 millions D'habitants Nous ne sommes pas Le Burkina Faso Nous ne sommes pas Le Malinois Mais regardez Ils ont bouté dehors Les français Et ils nous font La guerre Derrière le Rwanda A travers les opposants Moïse Katumbi Il faut les nommer Par leur nom Dini Mokwege Et tous les autres Félix Tu sais Qu'il dit Il est dans le bon Est-ce que Le budget Qui a été atteint Est-ce qu'il est égal Au budget Du régime précédent Tout n'est pas parfait Mais bon Les réalisations Dans les 145 territoires Et ce qui est déjà fait Ce qu'il a réalisé En 4 ans Que le président Précédent N'a pas su faire En 18 ans Voilà Chers compatriotes La famille de Chérubin Ocadé A déposé une plainte Contre inconnu Pour arrestation Et assassinat Elle sollicite La suspension Des responsables Des services De sécurité Durant la période De l'enquête D'après Maître Laurent Ognéba Avocat De la famille De Chérubin Ocadé Il a déposé Une plainte Ce lundi 17 juillet Au parquet Près le tribunal De grande instance De Kinshasa Gombé Après l'enlèvement Puis la mort Du porte-parole Du parti politique De Moïse Katombi Chérubin Ocadé Voilà Chers compatriotes Pour votre gouverne Chers compatriotes Il y a déjà Deux suspects Arrêtés Donc le chauffeur Et le garde Du corps Du dauphin Donc il y a Des contradictions Et d'après Les premiers éléments Tout concours A trouver des coupables Dans le camp Des opposants Et puis Les audios Les différents audios Corroborent Le fait que Le dauphin Aurait subi Des menaces Des menaces Et puis Il y a Un autre élément Ici Que je peux Vous faire Entendre Ah il est ensuite Dévenu Le dauphin A eu des problèmes Qui remontent A l'époque De Ilung Kamba Et Je peux Vous faire Écouter Ça C'est publié Par TV5 Il y a Un compatriote Qui interviewait Invité À TV5 J'ai oublié son nom Vous le trouverez Dans Les réseaux sociaux Sûrement Écoutez ça Chers compatriotes Donc Depuis La Kabylie Depuis Kinshasa Bonsoir Et merci D'être avec nous Que représentait Chérubin Okende Sur la scène Politique Congolaise Alors je pense Que dans L'histoire Politique Récentes C'est l'homme Qui a Initié La motion De censure Contre L'ancien Premier ministre Ilunga Ilungkamba C'était Le coup Des grâces Qui avait Mis Finalement Fin À la Coalition Entre Le président Actuel Félix Tisekedi Et L'ancien Président Joseph Kabila Il est Ensuite Devenu Ministre Des Transports Et Surtout L'histoire Retiendra Aussi Qu'il N'a Pas Hésité À Démissionner Lorsque Mouïs Katoumbi Le chef De sa Famille Politique Avait Rompu Avec Le président Tisekedi Ce qui est très rare Aujourd'hui Sur la scène Politique Congolaise Où la transimmense Politique Est Devenue Caractéristique De l'homme Politique Depuis Cet avocat Est Devenu Porte-parole Ensemble Pour la République Donc le parti De Mouïs Katoumbi Et il avait Régagné Son siège Au Parlement Mais il faut Rétenir aussi Que Cheri Ben Okende A évolué Dans le passé Dans le siège De grands noms De la politique Congolaise A l'instar De Samba Kaputu Des Pierre Lumbi Stratège Là aussi Ancien conseiller Des Moïs Katoumbi Aujourd'hui Décédé Présor Kémangoula Tout au long de la journée Vous vous êtes entretenu Avec certains acteurs De la scène politique Congolaise Dans quel état d'esprit Sont-ils Depuis l'annonce Du meurtre De Cherubin Okende Donc vous avez entendu Il est haï par le camp Kabila Et qui dit Camp Kabila Il pense directement A la réconciliation Qu'il y a eu Entre Moïs Katoumbi Et Joseph Kabila Au Katanga Ils sont les mêmes Des oiseaux De même plumage Comme on dit Voilà mais là Je ne dis pas Que c'est Kabila Qui a commandité Mais C'est la même clique C'est l'opposition Mon point de vue Moi je soupçonne Bon moi je soutiens Le pouvoir Donc je soupçonne L'opposition Je ne vois pas Je ne vois pas Félix Qui c'est qu'est dit Être impliqué Dans Dans ce meurtre Crapuleux Il n'en a pas intérêt C'est plutôt L'opposition Qui a intérêt A bouleverser Tout avant les élections Ou de Les faire reporter Voilà Avec Le concours Des occidentaux De Kagame Et de Tous ceux qui nous font la guerre Voilà Bon Sur ce Nous passons A la saga De Maman Marie 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 comment ? Marie Massémi Je crois Oui Faut-il la respecter L'appeler même Maman Massémi Mais c'est une criminelle Ce qu'elle fait là C'est une terroriste Parce que Ce qu'elle fait là Elle fait peur Elle fait peur Elle incite à la haine Ça peut engendrer La terreur Entre Entre des communautés L'opposante Marie Massémi S'y moralise Davantage Contrairement A la croyance Populaire Africaine Selon laquelle Avancer en âge Équivaut A gagner En dignité Et en sagesse La militante De l'engagement Pour la citoyenneté Et le développement Et s'y dé Marie Massémi Gagne plutôt En imbécilité La vieille dame De septembre Célèbre Pour ses coups de gueule Contre les dirigeants Du pays A encore frappé Vous vous souvenez Chers compatriotes Quand Elle avait Parlé Du mal Contre la famille Présidentielle Et surtout Contre la première dame Qui lui avait Pardonné Donc c'est comme si Elle a Perdu la mémoire Elle récidive Elle recommence Et C'est pire Est-ce que cette fois-ci On va lui pardonner ? Eh bien Observons et voyons Mais je pense Qu'il vaudrait mieux Que la justice L'interpelle Parce que Elle incite A la haine Tribale Et ça peut Provoquer Des escarpe-mouches Entre Entre des communautés Quand il dit que Micho Poli Banda Tout ça Les intestins dehors Ça c'est très grave ça Et contre les Kassaïens Si Ça lui était arrivé À sa communauté Je vais chercher Un audio là-dessus Là où elle parle Pour vous faire écouter Sous-titres En Hollande, l'example de Marthé Foyil, Oche, Toche. Oche, Toche. Ngana, Zali, Mwasi. Binobo, Zali, Mnibali. Binobo, Benga, Kanga, Mbama. Minabanga, Kelo Kote. Naevi, Sakabino. Adana, Nzelena, Zotambula, Binobo, Kassaye. Mboka, Mboka, Ekozika Motu. Oui. Mboka, Ekozika Motu, wae. Commenter emboza Amboza. Motu yali boso. Pela kézamukye. Oje kukani. Nakama, bendengi na tambonaka. Boka, Ekozika Motu. Na Panana. Naa binomoko. Monili wohande kwa... Shribben. Liwawa ya kwa, shribben Hezojala. Cochini Ngozunda. Le lomo Nowuba Michiopwe, haliga ko, binoyosuna kata. parents est joe alors Vous êtes à votre dél'air fluid, pour faire la douleur. Vous êtes à votre âge. Nous vous approuvons mes dél'air. Vous êtes à votre âge. Non pas d'un âge. Nous faisons une mèche. bien au revoir ya qu'au coûté non pas c'est foutu mieux il n'y a pas si il n'y pas un chef ou tu mien qui amène à la carambeau 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 mais la force à la billette au propos de l'aube à la carambeau à la carambeau le général sylvalon kassongo quitte officiellement le poste de commandant de la ville de kinshasa il était temps aux chers compatriotes il ya très longtemps que nous râlons nous peuples congolais que un général qui a été nommé depuis l'époque de joseph kabila donc c'est sous le régime de kabila que les manifestants étaient tirés à beau portant que les manifestations étaient dispersés toujours avec ce général kassongo je me demande pourquoi il traînait là et jusqu'à présent non c'est pas possible les chers compatriotes mais bon pourquoi le président l'a gardé aussi longtemps quatre ans quatre ans c'est trop parce que tout ce qui est kabila c'était pourri il n'y a pas de comparaison à faire donc le régime tu sais qu'est dit comparé au régime de kabila c'est le jour et la nuit voilà chers compatriotes fallait-il attendre qu'il y ait tant de morts des des kidnappings et des soupçons des morts et des gens qu'on kidnappe pour récupérer les reins bon c'est une rumeur il n'y a pas de preuve mais bon ce qui est dit il ya pas de fumée sans feu et bien il est parti il est remplacé donc après plusieurs semaines d'attente le nouveau commandant de la police de kinshasa le commissaire divisionnaire adjoint blaize kilimbalimba a pris officiellement ses fonctions ce lundi 17 juillet 2023 après Prend-on de sources sûres. Donc, ça c'est d'après Mbote.cd, la cérémonie de notification a eu lieu à la vice-prémature de l'Intérieur. A cette occasion, Blaise Kilimbalimba a reçu sa notification d'amende Maître Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. De l'autre côté, c'est le général patient, c'est Yav Mouchid, qui entre en fonction comme nouvel inspecteur général de la police de Kinshasa. Oui, là c'est de Kinshasa, donc il faut distinguer entre la police nationale et la police provinciale. Syvano Kassongo va désormais assumer d'autres fonctions au sein de la police. Il est nommé commissaire général adjoint de la police chargée de l'administration. Ah oui, commissaire général. Voilà, chers compatriotes, il était temps, mais quatre ans, il y a eu bien des dégâts avec Kassongo. Bon, merci les journalistes de Mbote.cd. Chers compatriotes, nos phares d'essai deviennent de plus en plus forts. Et pendant ce temps, une opération d'identification digitale, c'est-à-dire la numérisation ou la digitalisation, est en train de se faire en itourie. Donc, c'est la fin de l'infiltration, ou si vous voulez bien, le commencement de la fin de l'infiltration, parce qu'ils sont encore là. À savoir, il y a un général, là, dans le lois là-bas, un certain Smith, c'est un Rwandais, donc il est en train de s'aimer la terreur là-bas, il terrorise une chef coutumée qu'on a vue dans les réseaux sociaux. Là, en train d'être interviewés, ils demandent l'aide du président de la République. Ils sont encore là. Voilà, donc on va savoir qui est qui. En itourie. Voilà, chers compatriotes, ce qui se passe. Sécurité, le contrôle physique et biométrique des phares décès, lancé à Béni, Boutembo et Bounia. Ah bon, c'est dans le nord qui vaut, le nord qui vaut. Je me suis trompé. Dans le cadre de la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo phares décès, les opérations de contrôle physique et biométrique des militaires actifs de la 32e région militaire ont été lancées à Bounia, en itourie, le vendredi 14 juillet 2023. Mais également à Béni, oui, oui, parce que Béni a cité le nord qui vaut. Voilà, donc, je ne me contredis pas. Érare omanumest. Sed stultitia est in errori persévérare. Ça, c'est populaire, tout le monde connaît. Cette même opération est effective à Boutembo et Béni, dans la province du Nord-Kivu, par la délégation de l'inspection générale de Fardissé venue de Kinshasa. À Bounia, elle s'est déroulée à l'esplanade du gouverneurat de Litori, où le goût a été donné par le lieutenant général Johnny Lupoya Nkashama, gouverneur militaire de cette province, sous état de siège. Donc, Bangula, Bakeba, Bambibong, ça déjà, hein. Bakima, Pas-bacotou naïo, mer naïo, per naïo, village, secteur, groupement, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Voilà. Ce contrôle physique et biométrique des militaires actifs au sein des forces armées entre dans le cadre de la réforme en profondeur de l'armée et surtout pour sa montée en puissance, en vue de répondre à toutes les éventualités menaces internes et externes contre notre pays, la RDC, a expliqué le lieutenant Jules Nkongo, porte-parole de Fardessé dans la province de Litori. Litori. Les opérations visent principalement la maîtrise des effectifs des unités de Fardessé, a-t-il indiqué. L'objectif principal, c'est la maîtrise des effectifs des unités de forces armées congolaises. Pas d'infiltrés. Plus d'infiltrés. Une fois maîtrisés les effectifs, l'idéal, c'est pour améliorer les conditions de vie des éléments de Fardessé, a ajouté le lieutenant Jules Nkongo. Tous les militaires de forces armées congolaises de la 31e région militaire sont appelés à rejoindre leurs unités en vue de passer à ce contrôle. Qu'est-ce que c'est ? Oui, voilà. Même opération à Boutembo et Béni. À Béni et Boutembo, les opérations d'identification biométrique des militaires de Fardessé engagées dans le secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, ont commencé le même vendredi 14 juillet 2023 dans ces deux villes. À Boutembo, le général de brigade Somwe Eva et son état-major se sont fait identifier, précise le capitaine Anthony Moalouchaï. Vous le voyez bien sur la photo. Porte-parole des opérations Sokola. Ce dernier a signifié que cette opération de recensement biométrique des Fardessé est initiée par le président Félix Antoine Tisekédi-Tilombre, commandant suprême des Fardessé et entre dans le cadre de la réforme de l'armée congolaise. Vous voyez, hein, biométrique, c'est-à-dire les empreintes digitales, les yeux, la photo, les cuillères, les codes-barres et consorts. Voilà, chers compatriotes, là-dessus, nous clôturons et nous souhaitons bonne écoute à ceux qui verront ça en différé, partagés, partagés pour que les ennemis soient au courant que nous sommes aux aguets, nous sommes prêts à riposer à tout. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada